Les parlementaires ont planché sur le projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier de projet de construction de pipelines d'exportation d'hydrocabures Niger-Bénin. L'État béninois a signé avec la société Wako-Bénin l'accord de gouvernement haute relative à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocabures par pipelines dénommé projet de pipelines d'exportation Niger-Bénin. En vertu de cet accord, l'État béninois a l'obligation d'élaborer et d'adopter la loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable aux projets de pipelines d'exportation Niger-Bénin. Cette loi définit les cartes légales, fiscal et douanier dans lesquelles s'effectueront la construction et l'exploitation du système de transport sur le territoire de la République du Bénin. Le rapport de la commission, une fois présenté, les débats ont été bien animés. Je voudrais que le ministre nous rassure que comme c'est un projet qui va traverser tout le pays, je ne souhaiterais pas que si c'est de m'envoyer les deux là-bas qui ont commencé et qu'à tout moment qu'il y ait avancement et qu'on transplante les ouvriers de localité en localité. Parce qu'on se connaît, on peut dire demain, ah non, ceux-là sont déjà compétents, on les connaît. Je souhaiterais qu'à chaque localité, qu'on privilégie le recrutement au niveau de ces localités-là par rapport aux jeunes. Ça s'est passé dans des pays où la société qui est venue s'installer a a priori recruté les autochtones. Et un an après, les gens se sont basés sur des tests locaux pour déguerpir les autochtones de ces emplois-là et ont commencé par amener les leurs pour occuper ces postes. En une dizaine de minutes, Samous et Edouard Dambi apportent des réponses sur les volets emploi, technique, environnement et impact économique du projet Pipeline Niger-Bénè. L'étude d'impact environnemental a été réalisée et validée à la relation de Béné-Loire et de l'environnement avec l'appui d'un cabinet qui a été recruté sur place ici, appuyé par les universitaires. Est-ce que les dispositions sont prises pour que le Béné puisse exploiter ce pétrole avec l'accord du Niger ? Il est dit clairement que le Béné ne touchera pas à une goutte de ce pétrole. Même si le Béné va le toucher, ce pétrole doit d'abord quitter et être vendu. Il peut être dans les eaux hors du territoire du Béné et pourra revenir pour être raffiné si on avait une raffinerie. Actuellement, nous sommes en discussion avec deux opérateurs qui se positionnent pour construire une raffinerie là à côté, non loin de la station terminale à Semin, une raffinerie. Nous sommes dans l'échange. Je pense que ça devrait pouvoir aboutir parce que l'infrastructure en elle-même fait déjà appel à une raffinerie. Des assurances qui ont dopé le volontarisme des parlementaires. La loi portant régime juridique et douanier du projet de construction pipeline d'exportation d'hydrocabu Niger-Béné a été adoptée à l'unanimité.